le centre historique de paris sur l'île de la cité du coup l'idée c'est de grimper par là je vais grimper après tu vas me suivre ce samedi après midi il n'y a aucun ouvrier sur le chantier la voie est libre ces deux grimpeurs clandestins en profitent pour s'infiltrer discrètement avantage sur cet échafaudage c'est qu'on a une bâche opaque du coup on peut grimper vraiment sans être vu lorine et toiture au fil elle escalade les toits pour explorer paris comme elle il serait plusieurs centaines dans la capitale une passion dangereuse que cette étudiante a découvert il y a trois ans aujourd'hui elle emmène un novice eddie il l'a contacté sur internet car il veut découvrir la ville comme il ne l'a jamais vu c'est un des plus anciens et de paris je crois là c'est magnifique du coup le but c'est de continuer à monter par là comme ça non non là-bas il y a encore des échelles là ça va être il n'y a pas de séparation des immeubles on va marcher sur les toits en fait non le premier faudra faire un tout petit peu gaffe mais tu verras c'est pas très dur laurine embarque régulièrement et gratuitement des visiteurs en mal de sensations fortes sur les toits de paris c'est la première fois qu'elle rencontre eddie elle n'a aucune idée de la façon dont il peut se comporter à 25 mètres de hauteur ça parait un petit peu un peu chaud comme ça mais tu vas voir ça va aller sans filet ni harnais de sécurité laurine quitte l'échafaudage et grimpe sur le toit voisin vas-y viens eddie la suit mais il est beaucoup moins confiant voilà tu te mets debout sur la barre là garde une main en sécurité tu mets après ton pied gauche là une main là vas-tu t'asseoir vas-y en équilibre sur l'arête des toits les deux explorateurs passent d'immeuble en immeuble au péril de leur vie il n'existe aucun chiffre officiel mais il y a déjà eu plusieurs accidents mortels parmi les adeptes de la toiture aux filles et j'ai pas gardé sur le toit là tu fais gaffe parce qu'on est censé avoir des harnais les gens qui bossent là les coureurs on y va s'enfiler c'est pas totalement inconscient du danger ces deux accros à l'adrénaline ne risque pas grand chose au regard de la loi car si les toits sont une propriété privée il n'y a pas d'effraction ni de violation de domicile un flou juridique ça va qui laisse la voie libre aux toitures au fil pour découvrir la ville sous un angle totalement nouveau ça va dit tu tombes pas je peux ramasser un morceau ce que j'aime bien sur les toits c'est des spectacles le vent lumière voilà c'est vraiment génial c'est pas tout le monde qui a accès à ça et c'est des instants de privilégié on va dire c'est sympa ce qu'on est les seuls à voir paris comme ça à ce moment là pied maintenant et c'est bien de changer de point de vue et de voir le que le monde est différent d'ici parfois voir paris autrement mais aussi faire le plein de sensations fortes certains ont même développé cette passion risqué à un niveau professionnel ce sont les adeptes du parcours une discipline qui mêle cascade et acrobatie en milieu urbain ces sportifs confirmés sont les stars anonymes du cinéma d'action aujourd'hui ils s'entraînent pour le prochain film de luc besson pour ses cascadeurs professionnels la ville est un terrain de jeu qui reste encore à défricher tu vas tranquille ok 3 2 on est chez nous comme eux ils sont de plus en plus nombreux à vouloir explorer la face cachée de la ville lumière paris la ville la plus visitée au monde réserve encore des territoires inexplorés nous sommes partis en quête de ces endroits invisibles du grand public et que seuls les initiés connaissent on a le sentiment qu'on n'est pas dans la capitale on est peut-être en ardèche mais non on est à paris nous avons suivi des aventuriers qui prennent tous les risques pour passer des soirées clandestines comme ici dans les catacombes la fondue super a toujours un côté assez convivial mais la police n'est jamais très loin pour tenter de faire respecter la loi même 20 mètres sous terre il n'y a pas une odeur bizarre dans cette galerie d'autres fêtards se font ouvrir des lieux interdits pour organiser de gigantesques soirées privées on veut que les gens se sentent perdus qu'ils soient un peu effrayés qui s'amusent des fêtes exclusives qui attirent même des touristes étrangers en quête de sensations fortes il y a une surprise dans chaque point de paris le symbole ultime de ce pari secret l'hôtel particulier il y en a une poignée à vendre dans la capitale mais le rêve a un prix entre 5 et 80 millions d'euros c'est complètement surréaliste et là rappelez vous on est en plein paris la ville lumière a aussi sa part obscure la pauvreté est plus que jamais présente dans les rues de la capitale récemment c'est un bidonville géant qui a poussé sous les fenêtres des parisiens je n'imaginais pas avoir ça devant chez moi et surtout dans paris une autre image de paris qui n'est pas la bienvenue interdit là ici comme ça à faire la manche interdit nous avons enquêté sur ces familles de roms installés illégalement sur des terrains désaffectés et qui vivent dans des cabanes de fortune malgré le froid et les menaces d'expulsion c'est un combat tous les jours ils vivent comme ça paris secret paris interdit enquête sur une capitale comme vous ne l'avez jamais vu les monuments de paris des images de cartes postales qui fascinent les touristes du monde entier attirés par le charme et l'histoire de la ville lumière mais dans les recoins de la capitale il existe une autre réalité beaucoup moins attrayante à dix minutes des petites ruelles de montmartre et du sacré coeur au nord de paris une poche de misère se cachent au fond de ce ravin sur cette ligne de chemin de fer désaffecté 150 cabanes faites de briques et de broc sont sortis de terre au printemps 2015 à la stupéfaction des voisins c'est un village je prends bien au moins 300 moi quand on est dans la maison on m'avait dit vous avez vu les roms si et ça il ya des sept ou huit mois quoi puis un jour c'est un village impressionnant oui c'est impressionnant oui c'est impressionnant j'en revenais pas on est loin la carte postale très sale il met tous leurs déchets tout leur saloperie là alors ça gagne petit à petit alors on commence à avoir des rats qui courent forcément moi je suis pas pour qu'on les expulse et pauvres gens si si on peut pas aller reloger mais au moins qu'il ya quelqu'un qui nettoie même quand on habite au 8e étage la situation est difficilement supportable cette riveraine ne sort presque plus sur son balcon déjà on a un peu mal au coeur parce qu'on dit qu'ils sont dans une situation précaire et surtout que nous aussi qui habitons ici on a on subit ça par les odeurs ces bois brûlés ou des choses on sait que c'est un peu toxique on sent comme des débris de de meubles qui trouve dans la rue qui essayent de brûler tout ce qui se brûle pour les réchauffer pour pour les maintenir au chaud j'ouvre un tout petit peu le matin juste pour aérer la maison c'est tout je n'imaginais pas avoir ça devant chez moi et surtout dans paris nous avons décidé d'enquêter dans ce bidonville où la communauté rome est majoritaire parmi les trois ou quatre cents habitants il y a aussi quelques migrants économiques comme pétrou il a quitté la roumanie pour paris et il travaille dans le bâtiment pétrou ne souhaite pas que son employeur sache qu'il habite ici moi c'est la première fois ici c'est un peu difficile pour moi de vivre là c'est pas bien on est obligé de rester là il fait froid c'est très froid pour les enfants il y a des gens malades ce n'est pas ce dont rêvait pétrou en arrivant dans la capitale française depuis deux mois qu'il habite ici il a dû s'adapter à la vie de ce campement où tout vient de la récupération les habitants vont remplir des bidons d'eau en se servant au robinet des métros ou des parcs voisins la préoccupation principale est le chauffage et là encore il récupère voilà donc d'où vient cette odeur qui incommode tout le voisinage sur ces bouts de contreplaqué le vernis et la colle libère des émanations toxiques c'est un peu dangereux non comme les autres pétrou vit dans une cabane qu'il a construite pour abriter sa femme et son fils dans cette cabane de cinq mètres carrés tout a été aménagé pour que l'on se sente comme dans une vraie maison mais pétrou a peur de tout perdre car réseau ferré de france propriétaire du terrain a déposé plainte pour occupation illégale mais la justice a rendu son verdict le bidonville doit être évacué d'autant que pour la mairie il représente un danger compte tenu des risques d'incendie les habitants sont en sursis ils redoutent l'expulsion qui peut arriver d'un moment à l'autre sur le campement les prochaines semaines risquent d'être mouvementés si un bidonville de cette importance a pu s'installer discrètement en plein paris c'est parce qu'il occupe un endroit méconnu de beaucoup de parisiens la petite ceinture une ligne de chemin de fer quasiment invisible depuis la rue est construite au milieu du 19e siècle jean emmanuel est un historien spécialiste de la petite ceinture là où nous sommes un ici même il ya eu des trains qui ont roulé jusqu'au milieu des années 90 des trains de marchandises des locomotives pour lire la gare de l'est la gare du nord la gare saint lazare la voie faisait le tour de paris 23 kilomètres de rails sont encore visibles aujourd'hui cette friche désaffectée traverse de nombreux quartiers de la capitale parfois suspendu parfois caché sous un tunnel la petite ceinture est un des lieux les plus mystérieux de paris d'autant qu'elle est interdite au public dans sa plus grande partie on est sur vraiment une zone en remblai totalement verdoyante la végétation a repris ses droits là on est sur un secteur qui a très peu évolué depuis 1867 on a le sentiment qu'on n'est pas dans la capitale on a le sentiment qu'on est peut-être en ardèche sur une voie ferrée désaffectée mais non on est à paris tout près de l'autoroute à 6 voilà donc c'est vrai que c'est surprenant la petite ceinture est aussi un terrain d'aventure pour les explorateurs urbains car c'est ici que se trouve l'une des portes d'entrée qui mène au catacombe les sous-sols de paris un accès que seuls les initiés connaissent la nuit tombe sur la ville bottes des gouttiers casque de spéléo ce petit groupe d'amis à l'allure étrange s'apprête à explorer les souterrains de la capitale de l'autre côté de ce muret les voies ferrées de la petite ceinture le groupe descend le talus jusqu'au rail nous sommes sur une partie totalement interdite au public pas question de se faire repérer avant d'accéder aux catacombes au milieu de ce tunnel une ouverture a été percée dans la paroi le groupe s'engouffre dans un boyau étroit qui débouche sur un dédale de galerie un réseau qui s'étire sur près de 300 km à 15 mètres sous les rues de la capitale celle qui a embarqué le groupe dans l'aventure c'est agnès une cataphile comme se surnomment les initiés des catacombes on va pas faire beaucoup de kilomètres là c'est ça paraît long parce qu'on n'a pas la même notion sous terre des distances mais c'est maximum sur tout ce qu'on va faire de kilomètres sur 300 kilomètres de galerie c'est pas très long après on tournicote un peu parce que c'est pas forcément rectiligne comme vous allez pouvoir le voir ces galeries sont d'anciennes carrières d'où ont été extraites les pierres qui ont servi à construire les immeubles parisiens agnès les connais bien elle les explore depuis six ans mais pour les novices qui l'accompagnent cette nuit promet d'être compliqué c'est de l'eau de l'infiltration en fait toute l'eau qui est là après en dessous tu as les nappes la progression devient de plus en plus difficile avec un plafond de plus en plus bas après une heure passée à plier les genoux les pieds dans l'eau les marcheurs sont épuisés enfin les galeries s'élargissent le groupe peut reprendre son souffle j'ai des muscles au cuir j'ai beau j'en rase les murs depuis tout à l'heure c'est pour ça que les grands ils mettent des casques mais oui non ils ont bien raison c'était pas hyper rassurant mais ça y est on a fait le plus dur on a de voir la suite mais ce qu'ils ne savent pas c'est que le pire est à venir agnès a prévu de les emmener dans une salle à l'accès particulièrement compliqué à 500 mètres de là une autre entrée des catacombes nous avons suivi des policiers qui patrouillent régulièrement dans les souterrains c'est parti pour combien de temps trois heures peut-être plus selon ça va dépendre selon si on rencontre des gens ou pas ils appartiennent à une brigade spécialisée surnommée ironiquement les cataphliques par la communauté cataphile à leur tête le brigadier chef sylvie gautron dix ans d'expérience dans la lutte contre les explorateurs clandestins ils aménagent là avant il y avait plein de terre de sablons de pierre ils ont vidé ils sont aménagés des des bancs des tables partout des traces de vie laissées par les cataphiles pourtant les carrières sont formellement interdites car les dangers de ces souterrains sont nombreux attention au sol la mission principale des policiers est avant tout d'empêcher les cataphiles de risquer leur vie à cause de leur imprudence attention la tête bien sûr que je peux tourner mal il ya des blessés des blessés assez grave c'est rare mais ça arrive sur la fin de l'année dernière il ya une demoiselle qui a perdu une cheville fait une chute dans un puits un puits de service c'est fracturé fracture ouverte à la cheville les pompiers sont venus la chercher ce n'est pas pas très agréable et sous terre impossible d'appeler les secours les portables ne passe pas mais le risque principal c'est de se perdre dans ce labyrinthe où tout finit par se ressembler il ya trois ans je crois maintenant trois personnes qui pendant plus de deux jours ont été perdus en dessous donc voilà on est allé les chercher oui on a mis un plan de recherche en place 30 à 40 personnes et surtout le réseau et on les a retrouvé voilà mais pour l'instant après une heure de patrouille sylvie et ses hommes n'ont rencontré personne dans ce dédale pas une trace pas une odeur rien comment on les sent les cataphy comment on les sent vous arrivez dans une salle où il ya plusieurs personnes ils ont fumé ils ont bu il ya une odeur forcément allez je le sens bien là on se rapproche des salles soyons optimistes quelques galeries plus loin le groupe d'agnès est sur le point d'atteindre la salle où ils ont prévu de passer la soirée on nous avait pas tout dit mais il va falloir franchir une dernière épreuve ramper à l'intérieur d'un étroit boyau sur plusieurs mètres d'accord derrière c'est comment c'est une salle on peut être debout bon bah j'y vais vous me passerez le sac oui dès que tu as fait ça ouais tu peux juste avoir plus aucune peur une ambiance claustrophobe où agnès se sent pourtant étonnamment à l'aise comme beaucoup d'adeptes des catacombes ici elle a le sentiment d'avoir paris rien que pour elle un côté dans les catacombes où on a une sensation de liberté surtout liberté de mouvement mais de liberté un peu absolue et on s'imagine absolument pas qu'on est juste en dessous de qu'à 20 mètres profondeur en dessous du métro du rr et des égouts et que la vie fourmille autour et qu'en plus on est dans le le les bases de ce qui a servi à construire notre belle capitale de paris passionnée d'histoire agnès profite de ce décor pour reconstituer en photo des scènes du passé parisien je suis à droite ouais t'as ses genoux magnifique ce soir pour une exposition elle fait revivre un cabaret tzigane du pigal des années 20 et la grande tradition chez les cataphiles avant de remonter à la surface c'est de faire un bon repas au menu ce soir fondu savoyard et donc voilà donc le petit côté sympa qui a fondu sous terre a toujours un côté assez convivial l'essentiel c'est de pas laisser le bout de pain dedans la douche de demain faire du bien certains week-end jusqu'à 200 personnes peuvent faire la fête dans les catacombes bien caché au fond de ce labyrinthe de près de 300 km c'est probablement l'une des façons les plus originales de passer une soirée à paris à condition de ne pas croiser la police à quelques centaines de mètres les cataphliques continuent leur trac il n'y a pas une odeur bizarre dans cette galerie bah oui j'ai une odeur bizarre mais les policiers veulent inspecter une salle cachée derrière cet éboulis de pierre c'est une salle qu'ils ont aménagé depuis depuis deux ou trois ans donc on va voir on va vérifier au bout du passage des matelas des bouteilles vides des oreillers mais cette fois ci les cataphliques n'attraperont personne soit on n'était pas au bon endroit ou soit on n'était pas sur les mêmes horaires que voilà ça arrive oui bien sûr ça arrive c'est pas grave on essaiera de faire mieux la prochaine fois retour sur face et petit loup s'ils se font prendre par la police les cataphliques risquent une amende de 60 euros alors que certains parcours les souterrains de paris en quête de sensations fortes d'autres en surface se sont construits une vie de fortune dans les friches de la ville à l'abri des regards dans le plus grand bidonville de la capitale comme tous les soirs il règne une ambiance de village le long des cabanes de bois youssef est bénévole pour l'association école dans la rue il donne des cours de français aux enfants du bidonville après la classe il passe souvent la soirée avec les habitants du campement qu'il connaît maintenant depuis six mois notre coiffeur et le barbier on est dans un village en fait c'est un petit village voilà ça y est voilà les électrogènes actifs des groupes électrogènes qui ne servent pas qu'à éclairer le village c'est quoi ça ils font quoi un dj c'est quoi la fête la fête la bb de c'est le bébé ces gens adorent les enfants leurs enfants c'est donc ils ont beaucoup de choses par pour eux donc ils vont faire une grosse fête pour pour le gamin bonsoir 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 mais l'ambiance des préparatifs est refroidie par l'arrivée de la police et généralement ils ne sont pas les bienvenus d'autant que les policiers sont venus annoncer une mauvaise nouvelle aux habitants du campement cette fois ci c'est officiel le bidonville doit disparaître les agents passent de cabane en cabane ils recensent la population avant expulsion ce soir ils vont dénombrer 274 personnes dont près d'un quart d'enfant ok ils vont à l'école un fonctionnaire de la pays est venu proposer aux habitants un relogement à l'hôtel toutes les familles seront prises en charge à l'hôtel pas pour deux semaines pour une semaine pour deux semaines pétrou n'a pas confiance en cette solution car il sait qu'elle n'est que temporaire moi je travaille je paye les impôts je paye tout en france si moi il va casser la place là où je vais dans la rue non c'est pas possible je les admire parce que c'est des personnes super courageux c'est un combat tous les jours donc ils vivent comme ça ça sert c'est tout souvent comme ça donc ils ont une habitude c'est vif comme ça l'expulsion doit avoir lieu dans cinq jours mais les habitants n'ont pas l'intention de se laisser faire ce soir ils veulent quand même fêter l'anniversaire du petit giovanni pour oublier la mauvaise nouvelle mais dès demain ils vont s'organiser et se battre pour tenter de sauver leur campement non loin de cette zone de misère invisible depuis la rue les nuits parisiennes battent leur plein la ville lumière reste une destination phare pour les noctambules du monde entier 200 clubs et plus de 2000 bars beaucoup se ressemblent alors pour se démarquer et satisfaire des fêtards en quête d'originalité est souvent blasé certains entrepreneurs de la nuit ont imaginé des bars secrets impossible à trouver à moins d'être un initié c'est la dernière tendance dans la capitale elle donne l'impression aux clients de découvrir la face cachée des nuits parisiennes issam vient repérer l'un de ces bars secrets dans lequel il veut organiser l'anniversaire de son ami alexandre arrivé sur les lieux surprise à l'adresse indiquée il y a une laverie avec des clients venus faire une machine non je sais pas trop où elle est mais je me doute qu'elle doit être quelque part là peut-être qu'on peut entrer par là peut-être qu'il faut lancer une machine je pense que c'est c'est ici peut-être là il y a une clé non je pense pas que ça doit être ça à l'étage issam est accueilli par l'un des responsables bonjour yoann a inauguré cet endroit avec son ami d'enfance tacos tous deux ont surfé sur la mode des bars cachés un concept venu d'amérique et inspiré des bars clandestins qui fleurissaient à l'époque d'alcapone et de la prohibition on appelait ces endroits des spikis y si on parle doucement l'alcool était prohibé donc on a fait des bars clandestins ils ont fait des barques clandestins mais fallait parler doucement pas qu'on vous entende dans la rue donc c'est pour ça on parlait doucement c'est le retour d'enfance c'est assez cool il sam est convaincu c'est dans ce bar caché qu'il va piéger son ami et les autres copains et bah ils vont arriver en avance dès qu'ils arrivent ils disent l'anniversaire et on les passe ici ok marche le lendemain il est 19 heures comme d'habitude dans le lavomatique des clients sont venus laver leur linge à deux pas issam et un de ses complices retrouvent alexandre dont c'est l'anniversaire non voilà on va laver le linge de dieu il n'a aucune idée de la surprise qui l'attend là et là il a laissé son linge là tourné d'autant qu'issam lui fait croire qu'ils ont une lessive à récupérer tu l'as mis ou ton linge soudain alexandre entend des voix elles proviennent de l'autre côté du mur un anniversaire dans une machine à laver la surprise est totale merci les gars c'est la première fois je vais dans un bar caché je me suis complètement fait avoir c'est pas tous les jours on voit des faces cachées comme ça on est surtout habitués enfin on est des gros fêtards et on voit pas des choses comme ça partout comme tous les soirs le lavomatique est plein à craquer en plus des amis d'alexandre une quarantaine de clients s'entassent dans 40 mètres carrés le concept marketing du lieu réservé aux initiés fonctionne à merveille pour satisfaire cette population de fêtards en quête d'exclusivité certains ont imaginé des concepts de soirée secrète encore plus extravagante à deux pas de l'arc de triomphe derrière cette bâche noire un des plus grands hôtels particuliers de paris est en pleine rénovation pour fulc un trentenaire organisateur de soirées privées ce genre d'endroit est une aubaine un cadre démesuré qui autorise tous les délires l'homme qui lui a déniché cet endroit est un chasseur de lieux qui souhaite rester anonyme ah oui c'est impressionnant déjà fulc a l'habitude d'imaginer des fêtes exclusives dans des endroits inaccessibles au grand public mais cette fois ci il a vraiment eu la folie des grandeurs dans cette pièce on s'est dit que ça serait plutôt une partie balle avec de la musique classique d'accord de toute façon tu m'as dit qu'au niveau des voisins il n'y avait pas de problème de nuisances on est seul au monde ici c'est cool fulc veut organiser un bal costumé de 800 invités sur le thème de venise dans ce décor de 4000 mètres carrés qui s'apparente à un palais l'hôtel particulier dans lequel on se trouve est l'ancienne propriété espèce de mania du pétrole qui a particulièrement réussi au 20e siècle notamment qui a réussi à négocier que 5% du pétrole de perse lui arrive dans la poche ce monsieur n'avait pas de problème d'argent visiblement il va occuper les lieux durant quatre nuits coût de la location près de 100 mille euros et il ne va même pas utiliser la totalité des pièces le seul problème de ce lieu c'est peut-être qu'il est trop grand par moment on se dit mais comment on va occuper autant d'espace ça c'est l'un des plus grands salons on en ferait a priori un dance floor on s'adresse avant tout à des parisiens qui se disent blasé qui pensent avoir tout vécu et qui ne veulent plus sortir ils le disent au effort et donc on veut faire vivre un film à nos invités le film c'est la venise du 18e siècle dans laquelle foule que compte plonger les fêtards il veut profiter des sous sol de la demeure pour les mettre dans la peau de casanova qui fut jeté en prison pour ses écrits libertins on aura on veut transformer cette pièce en une espèce de prison mettre ici une couchette avec un acteur qui sera emprisonnier un peu sale avoir des chaînes partout des squelettes des bougies et voilà que il leur fasse vivre même si c'est une minute une minute de la vie de casanova en prison à venise mais interdiction pour les convives de se rendre au dernier sous sol de l'hôtel particulier seul foule que va avoir le privilège d'y jeter un coup d'oeil voici le coffre fort où le mania du pétrole entreposé ses richesses c'est monstrueux vous imaginez les quantités d'argent de bijoux de manteaux pour avoir un coffre fort qui fait deux étages nous n'avons pas les mêmes problèmes avant de partir foule qu'à droit à un dernier privilège cinq étages plus haut sur le toit de l'immeuble une vue imprenable sur l'arc de triomphe mais foule que ne va pas s'y attarder longtemps car il n'a que 72 heures pour transformer l'hôtel particulier en palais vénitiens après le plaisir de courte durée il va falloir qu'on se remette au travail parce que c'est vraiment en trois jours ces hôtels particuliers luxueux et très discret qui font la renommée de la capitale sont aussi l'objet de toutes les convoitises immobilières difficile de pénétrer les arcanes de ce marché très fermé jean philippe roux déniche les demeures de prestige les mieux cachés de la capitale cet agent immobilier a accepté de nous ouvrir les portes d'un milieu qui d'ordinaire cultive la discrétion à chaque déplacement ils repèrent des propriétés à vendre qui seraient susceptibles de garnir son catalogue je passe souvent la tête en l'air à regarder les derniers étages et les petits secrets aux richesses qu'on peut déceler les terrasses et jardins suspendus parfois voyez les hauts d'immeubles vides comme ça les volets fermés ça devrait sûrement dire que c'est un propriétaire étranger les étrangers représente 80% de sa clientèle ce sont eux qui raflent les plus beaux joyaux de l'immobilier parisien des joyaux qui sont de plus en plus rares jean philippe vient pourtant d'en trouver un un hôtel particulier niché dans le coeur historique de la capitale l'histoire de paris fait naturellement partie des attraits de la pierre alors bien visé le vendeur de cette maison bourgeoise souhaite rester anonyme nous saurons seulement qu'il s'agit d'un riche homme d'affaires américains la demeure date du 19e siècle mais elle renferme de multiples secrets high tech le premier d'entre eux est dissimulé dans la cour un parking sorti tout droit d'un james bond donc là comme vous avez vu la cour se soulève littéralement en fait de manière à nous permettre de de guérir la voiture en sous sol de manière totalement invisible et les invités n'auront pas non plus de problème de stationnement deux autres places de parking sont cachés sous les pavés bonjour antoine aujourd'hui jean philippe a donné rendez vous à un photographe spécialisé dans l'immobilier un reportage assez complet l'idée c'est vraiment de montrer les volumes on va faire un petit tour des parties réception au rez-de-chaussée de cette bâtisse de 900 mètres carrés deux grands salons avec leurs boiseries et leurs parquets versailles en guise de salle à manger un jardin d'hiver avec une verrière ouvrant sur le ciel de paris quant à la cuisine elle est digne d'un château à la française ce qu'il faut imaginer c'est que nos clientes sont vraisemblablement pas à paris et qu'on a besoin de les séduire de leur présenter un bien on n'a pas besoin de photos de décoration on a besoin de photos qui en quelques clichés six ou sept peuvent donner une impression des volumes des prestations la décoration et sur ces photos on arrivera à faire venir nos clients qui pourront prendre un avion et décider de faire une visite un billet d'avion pour une simple visite rien de surprenant quand on est prêt à payer 25 millions d'euros pour une résidence secondaire à ce prix là pas question de laisser la moindre trace j'ai eu droit aux petits chaussons comme pour les chaussures afin de pas ni salir ni rayer les beaux parquets c'est pas la première fois que ça m'arrive les médaillons qu'on voit au plafond elles sont intéressants la boîte l'escalier monumentale dessert deux étages un pour les parents et un pour les enfants au total cette chambre disposant chacune de sa propre salle de bain tout a été entièrement rénové par le propriétaire américain coût des travaux 8 millions d'euros et on est ici dans la famille room donc cet espace salon télévision qui est fait à la manière d'une d'une bibliothèque derrière cette décoration se cache une technique savoir de la domotique de la climatisation du chauffage et tout ça est totalement invisible aux yeux à chercher les radiateurs la climatisation tout ceci est très très bien caché dans cette pièce l'homme d'affaires s'est même autorisé une petite fantaisie cette bibliothèque qui va nous donner un accès à une des chambres vous voyez l'épaisseur des épaisseurs des murs un passage secret qui mène à une chambre cachée mais le clou de la visite se situe certainement au sous-sol même antoine le photographe qui a l'habitude de ses demeures luxueuses est bluffé c'est complètement surréaliste d'arriver dans un endroit comme ça on se dit qu'on est un peu privilégié quand même une piscine de 10 mètres sur 6 et 1 mètre 80 de profondeur et là rappelez-vous on est en plein paris sur ne pas tomber on est sous la courbe et je fais bien sûr qu'elle est chauffée l'état 28 degrés n'est pas de clore confort totalement alors je sais pas si on pourra montrer ça en photo j'aurais bien aimé qu'on puisse voir on a un petit passage au fond de la piscine qui va mener à l'espace qui se trouve là qui était un mame ah ouais c'est incroyable ce petit passage secret sous l'eau qui permet de repartir dans la piscine cet hôtel particulier au luxe exubérant est réservé aux clubs très fermés des multimillionnaires de la planète on est quasi persuadé à 90% que l'acheteur sera récemment quelqu'un qui sera muni de dollars car la parité euro dollar ajoute un intérêt à paris en ce moment pour ce type de ce type d'investisseur ça peut être la région du golfe des états unis amérique du sud comme les ex républiques soviétiques voire voir des chinois à paris seulement une vingtaine d'hôtels particuliers sont à vendre aujourd'hui le plus cher est affiché à 80 millions d'euros ce luxe qui fait la renommée de paris c'est ce qui attire les touristes du monde entier alors les autorités font la chasse à tout ce qui peut ternir l'image de la ville lumière les champs elysées chaque année la plus belle avenue du monde est fréquentée par 20 millions de touristes mais ils sont les proies idéales des voleurs et arnaqueurs en tout genre pour endiguer ce phénomène la préfecture de police a récemment créé la bst la brigade spécialisée de terrain monsieur bonjour comptez-vous sur le côté qu'est ce que vous vendez monsieur moi je suis devant des cartes comme ça comme ça c'est quoi c'est des cartes 2016 je te veux et pourquoi vous vendez des cartes monsieur vous avez une autorisation de vendre quelque chose sur la va publique normalement c'est mieux d'accord vous avez une pièce d'identité sur vous monsieur après c'est pour des jeunes de faire envoyer un petit peu dans des clubs de sport c'est pas pour vous l'argent non on travaille pour une association non plus vous êtes connu des services de police non vous avez quelque chose de danger ou d'illicite sur vous rien de dangereux il faut une autorisation même pour donner des papiers dans la rue il faut des autorisations en fait donc vous n'avez pas le droit de vendre des cartes postales dans la rue comme ça ok ok voilà bonne journée anne et julien travaillent à la bst champs-elysées depuis sa création en juin 2014 leur mission assumée préserver la réputation de la prestigieuse avenue les touristes et qu'ils sont en france et notamment à paris ils vont passer où sur les champs-elysées la tour eiffel donc lorsqu'ils rentrent chez eux ils vont en parler à leurs amis et il faut pas qu'ils disent ouais sur les champs-elysées je me suis fait agresser forcément ça va dissuadir les autres touristes de venir donc faut qu'on véhicule une bonne image que les champs véhiculent une bonne image pour que les gens se sentent en sécurité n'hésite pas à venir la cible privilégiée de la bst ce sont les attrapes touristes qui envahissent les champs comme ces tricycles qui stationnent illégalement sur ce passage piéton les policiers n'ont même plus besoin de parler les conducteurs connaissent la loi sur les champs un autre phénomène est aussi dans la ligne de mire des policiers la mendicité vous levez s'il vous plaît vous avez des paquets interdit là ici comme ça à faire la manche interdit dormir oui mais pas ici ce couple de mendiants est chassé loin des regards des touristes mais les autorités ont beau vouloir les cacher le nombre de 100 domiciles fixes a explosé plus 84% en 10 ans les sdf serait plus de 30 000 dans l'agglomération parisienne sans compter les roms et les migrants arrivés récemment en france les campements de fortune fleurissent un peu partout les habitants du plus grand d'entre eux le bidonville rome sont bien déterminés à lutter pour leur survie car tous les recours ont été épuisés leur campement doit être rasé dans quelques jours alors il manifeste c'est la première fois qu'un tel rassemblement est organisé pétrou s'improvise leader et youssef est venu prêter main forte avec d'autres bénévoles la manifestation n'a pas été déclarée 200 personnes partent en cortège vers la mairie du 18e arrondissement resserre tout ça les habitants du campement refusent l'expulsion et souhaitent un délai de deux mois le temps de passer l'hiver dans leur baraque chauffée les roms n'ont pas l'habitude de manifester alors youssef va leur souffler quelques slogans non à l'expulsion on approvise les trucs les plus simples impossible parce que voilà avec leur expulsion après une heure de manifestation la mairie accepte de recevoir une délégation pétrou va parler au nom de sa communauté mais l'arrivée d'un renfort de crs ne présage rien de bon pour la suite effectivement une heure plus tard la délégation ressort ils n'ont rien pu faire il va falloir évacuer question de sécurité la mairie ne propose qu'un logement temporaire exactement ce que pétrou redoutait le cordon de crs se referme sur les manifestants la police ordonne la dispersion du rassemblement il n'est pas envisageable que ces gens puissent déambuler sur la voie publique comme ça là c'est pas du tout possible je préfère vous le dire de manière tout à fait d'accord avant avant qu'il y ait des choses qui dérapent et je voudrais vraiment d'accord très bien tout le monde rentre à la maison 5 par 5 il faut que tout le monde passe le message c'est la sortie c'est ici 1 2 3 4 5 cette fois ci plus rien ne peut sauver le bidonville deux jours plus tard nous sommes le 3 février 2016 il est 6 heures du matin les habitants sont évacués du campement avant l'arrivée des bulldozers voussef vérifie que personne n'est resté dans les cabanes vide vide encore pas longtemps ça faisait la fête ici il y avait un anniversaire les habitants ont tout laissé sur place ne pouvant emporter que le strict minimum voilà on va recommencer de refaire les poubelles refaire les encombrants pour prendre les poils qui restent pour trouver ce qu'il faut un peu de ferraille le campement a abrité jusqu'à 400 personnes 30 sont repartis en roumanie et près de 200 ont rejoint des bidonvilles autour de paris 80 habitants ont choisi l'hôtel ils sont transportés en car vers leur hébergement dans différentes villes de la région parisienne pétrou et de cela il a dû se résigner pour une chambre d'hôtel à 40 km de la capitale la communauté va être éclatée c'est sûr youssef sait qu'il ne pourra plus faire la classe aux enfants du campement on sait pas comment on va faire parce qu'on va pas s'éparpiller avec les gamins donc ça va être difficile pour nous pour les suivre on va pas te perdre on saura où tu es le plus grand bidonville de paris va être livré aux bulldozers pas question pour la ville de tolérer un campement d'une telle taille sur son territoire deux mois après cette destruction ceux qui ont vécu ici sont toujours à l'hôtel ou dans d'autres bidonvilles mais tous à l'extérieur de paris à l'écart défaste de la ville lumière à deux pas des champs-elysées dans l'hôtel particulier loué pour l'occasion le bal vénitien se prépare mais rien n'est encore prêt il faut installer les différents éléments de décor les lumières et la sono malgré les apparences foule que l'organisateur est un peu nerveux 800 personnes ont acheté leur billet 50 euros sur internet pour participer à ce bal costumé dans un décor prestigieux une vingtaine de figurants seront donc mêlés à la foule pour assurer l'ambiance avec des costumes réalisés par des professionnels foule que aussi est costumé de la tête aux pieds bon sinon ça fait la blague ce qui lui permettra de diriger les figurants de l'intérieur de la fête et de jouer les metteurs en scène incognito les portes s'ouvrent sur les fêtards tous costumés à la vénitienne une majorité de parisiens mais il y a aussi quelques touristes étrangers avant d'accéder à la soirée tous doivent passer par le sous sol de l'hôtel particulier foule que leur a prévu un petit parcours théâtral dans la venise du 18e siècle la peste le tribunal puis la prison c'était intéressant je ne m'attendais vraiment pas à une pièce de théâtre très effrayant j'ai adoré il y a une surprise dans chaque point de paris ce soir également n'est c'est l'atmosphère de la venise de casanova les invités sont conquis on n'a pas encore tout découvert mais c'est chouette ça change des soirées habituelles parisiennes c'est un endroit magnifique on prend possession de l'endroit mais transporté dans le 18e porter une robe comme celle là et faire la fête dans un merveilleux immeuble de paris c'est magique 3 autres soirées vénitiennes seront organisées dans l'hôtel particulier foule qu'a réussi à offrir à près de 3000 noctambules la sensation de vivre une expérience unique et privilégiée il fait tellement plaisir de se lancer ces défis de se dire qu'on va trouver un lieu que personne ne connaît le transformer pour un soir la nuit bougera à paris si on continue de se battre pour elle et c'est ce qu'on fait ce soir prochain défi de foulec une soirée soviétique qu'il compte organiser dans un décor industriel aux portes de la capitale l'occasion pour les adeptes des secrets de paris de découvrir une nouvelle facette de la ville lumière l'occasion pour les adeptes des secrets de paris 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 de paris